Les amis, ils sont venus aussi voir un autre personnage qui va rester avec nous pendant toute l'émission, vous le savez, nous allons faire la cuisine ensemble, sous la neige de Nord-Pas-de-Calais, voilà quelques flocons, mais c'est parce qu'elle est immaculée dans sa veste de chef, c'est Aurélie qui nous rejoint, Aurélie Toubaud, bonjour, qui est chef à domicile, salut Aurélie ! Alors c'est normal, tu es chef à domicile, donc tu es venue chez moi, là dans ma cuisine, pour faire la cuisine, et qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui Aurélie ? Alors un filet mignon caramélisé, il s'agit bien de cochons là, on est d'accord, d'ailleurs on les a là nos filets mignons, caramélisés à la betterave, ça c'est des betteraves shoggia, elles sont belles, avec ce côté cible de fléchettes là qu'on adore, les cercles concentriques, colorés, et on va les faire cuire ? Alors on va les faire cuire pour faire des petites quenelles avec, des petits chips, et on va prendre la betterave classique pour faire cuire avec le filet mignon. Et le reste ce sont aussi des betteraves à côté, les jaunes, tout ça oui, tout ça c'est de la betterave, et c'est vrai qu'il y a des grandes variétés de couleurs, d'arômes en matière de betterave, on a toujours ce goût un petit peu terreux Aurélie, Oui tout à fait, c'est ce qu'on aime d'ailleurs, c'est râpe, c'est vraiment des légumes d'hiver, et cuit ou cru c'est délicieux, cru aussi c'est pas si fréquent que ça de manger cru ? Non non, en Carpaccio c'est vraiment excellent. Voilà, Aurélie va tout vous raconter, Aurélie qui est chef à domicile va tout nous raconter sur la betterave et ses utilisations, avec un peu de cochon quand même, il faut de la protéine. Alors on va, merci Guillaume, on va retourner en cuisine, Aurélie elle est pas là pour amuser la galerie, parce qu'il y en a qui sont là un petit peu en représentation, comme moi par exemple, tandis qu'elle elle bosse. Qu'est-ce que tu fais Aurélie pendant ce temps là ? Alors, je crains de préparer simplement mes oignons, je vais faire venir un petit peu dans l'huile. On les a émincés quand même ? Voilà, tout à fait. Voilà, et assez grossièrement, on n'a pas besoin de les couper très très fins ? Non, parce qu'ils vont vraiment fondre en fait avec la betterave. Ah, l'oignon fond dans la betterave, parce que la betterave on va la faire étuver aussi ? Eh oui ! Ouh, alors regardez, alors dans l'huile, parce que, et pourquoi on n'a pas mis de beurre ? Alors, tout simplement parce que le filet mignon rend toujours un petit peu de jus, c'est suffisant, et après en fait, comme on arrose avec des oranges, Ah oui, d'accord. On a tous les cils qui vont ce qu'on va aller. On va faire un petit brésage, quoi, dans l'orange, avec le jus du cochon. C'est formidable. Tu me montres comment on découpe le filet mignon pendant ce temps là ? Moi, je m'occupe de tes oignons. Alors. On ne peut pas lâcher ses oignons, tu la connais Aurélie, hein ? Je veux te dire, c'est pas la fille qui confie ses oignons à n'importe qui. Ah non, mais pas crispé, non, non, très relax, mais sur l'oignon émincé, elle n'a pas envie. Voilà, alors. Attention. Oui, je fais gaffe, hein, tu sais. Donc on prend simplement les filets mignons, on les sale. D'accord. Ni plus ni moins de chaque face. D'accord. C'est pour les caraméliser, c'est ça, le sel à la cuisson ? Alors, non, pas du tout. Ah, pardon. Alors, généralement, si tu veux, en cuisine, si tu as besoin d'un conseil, tu ne demandes pas à Nathalie. Non, mais en général, on nous demande, enfin, on évite de saler la viande, non, avant cuisson. Non, ça ne suffit pas la viande dans le sel, là ? Alors, je vais te dire, si tu la sales, elle va rendre son jus. Mais là, c'est ce qu'on veut. Voilà. Pour faire un fond de sauce, en fait. Donc le fait de la saler avant, effectivement, elle va recracher un peu son jus. Ce qu'on ne ferait pas, par exemple, sur une entrecôte poêlée, où on préfère qu'elle soit marquée suffisamment pour cautériser, en quelque sorte, la viande et garder tout le jus à l'intérieur. Je ne dis pas de bêtises, Aurélie ? C'est très, très bien. Merci. J'étais à l'école d'Aurélie, moi. Est-ce qu'on peut retourner à la recette ? Est-ce que ça vous va ? Oui ! Aurélie, comme je vous le disais, elle n'est pas là pour amuser la galerie. Elle continue. Elle est imperturbable. Elle est dans son filet mignon. Et tu es... Donc il est coloré de chaque face. Oui. De plus en plus mignon. De plus en plus mignon, ce petit filet. Alors, pourquoi coloré ? Parce qu'on appelle marqué. Marqué, c'est important. Comme je vous le disais, parce que ce sont ces sucs qui vont caraméliser la surface de la viande, qui vont donner le goût à la sauce. Tout à fait. Quand vous faites un sec, vous n'aimez pas qu'il soit tout gris ? Non. Ah non, non. Non, on n'aime pas. On aime que ce soit bien doré, comme un poulet rôti, dont j'ai appris la recette il n'y a pas longtemps ici, en Enfait-Calais. Si, si, c'est vrai, c'est le poulet tatin. C'est... Je vous remets dans le four. Regarde, c'est bon là ? Ah, attends, attends. Dans ton dos, elle a saisi le pouton. Mais tu es une flèche, Aurélie. T'es passé dans mon dos, j'ai rien senti. Alors, vas-y. Alors, on a des oranges. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Donc, en fait, on coupe les oranges en deux, on va récupérer le jus. D'accord. Et on va venir vraiment mouiller, en fait, le filet mignon avec. Comme ça, pressé à la main, directement au-dessus. Vas-y, vas-y, je veux voir ça. C'est là qu'on voit que tu as une bonne poigne. Voilà. Vous voyez, ici, en Enfait-Calais, on se dit, ah, les jolies femmes, voilà, tout ça. Mais quand même, la poigne, la force, la force est en place. Ça sert, ça fait mal. Ça sert que j'aimerais pas être une orange, quoi, c'est tout ça. Allez, hop, voilà, le jus, comme ça, tel quel, et on va laisser braiser à l'intérieur. Et on va laisser cuire, on va recouvrir, simplement, et on va laisser cuire pendant à peu près une demi-heure. Il y a quatre oranges, en fait. Il y a bien fait, ouais, 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 parce qu'il faut que ça baigne un peu, quand même. Il faut que ça baigne, d'accord. Tu as bien fait de ne pas faire du poisson. Tu vas comprendre dans deux secondes pourquoi il y en a une à qui ça n'aurait pas plus... Pas aujourd'hui, non, ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment de faire du poisson. Là, tu as bien fait de faire du poisson. On va retourner à la betterave, ce qui n'a rien à voir. Là, la transition est très terreuse, très terrienne et terreuse. Alors, on a des betteraves shoga qui ont cette belle couleur. Vincent, comment tu expliques qu'on trouve difficilement ces autres variétés de betteraves dans le commerce ? Parce que moi, je vois toujours la betterave rouge classique. À mon avis, parce que tu cherches dans les quincailleries. Mais non ! Parce que moi, par exemple, je fais le marchand de légumes, je les trouve. Les betteraves jaunes, blanches, comme celles qui sont devant nous, là ? Non, alors, ça fait partie des légumes oubliés, ce qu'on appelle les légumes oubliés, c'est-à-dire ces variétés anciennes remises au goût du jour. Ça se trouve, en tout cas dans la région, on en trouve, sur les marchés. Énormément, énormément, chez les primeurs, sur les marchés, sans aucun souci. Dans des régions de maraîchage, évidemment, c'est plus facile, dans nos régions du nord de la Loire. Bien entendu, ça se trouve plus facilement. Mais cela dit, la shoga, elle est italienne, tu vois ? Donc, ça n'est pas une question de climat, c'est aussi une question de, je dirais, de créativité de nos maraîchers. Vous posez la question, on n'en trouve pas ici ? On en cultive dans le Pas-de-Calais ou pas ? Oui. Ah oui, bien sûr, je t'emmènerai partout, il y a de la bête betterave. Viens avec moi, je t'emmène au pays des betteraves. Magnifique. Voilà, ça c'est beau, si vous avez une femme que vous aimez, vous pouvez lui faire des betteraves. Ça fait rêver. Oui, ça fait envie. Avec toi, toutes les betteraves, elles sont pour toi. Voilà. Alors, on va donc les éplucher. On va garder les épluchures ? Voilà, tout à fait. On les lave bien avant, on garde les épluchures et on les met simplement en petites fritures. En petites fritures, mais oui, on fait des petits chips de pour les betteraves. On va voir des petits chips croustillants. Ah ben ça, c'est pas mal, mais un peu sucré quand même. Voilà. Du coup, c'est pas mal. Et avec la betterave elle-même ? Alors, on la coupe en gros morceaux, ni plus ni moins. On l'en met en plastique. Ah, tu as enfermé tes betteraves ? Voilà. Oui ? Au micro-ondes, 5 minutes. Mais non ! Quelle hérésie ! Pas du tout, il ne faut pas avoir honte de se servir du micro-ondes, ça marche très bien. Merci Guillaume Prouvé. Ça fait du son vapeur. Pareil, des a priori. Si on n'a pas de micro-ondes, c'est à la vapeur, c'est ça ? Non, mais ça va cuire dans la vapeur de sa propre eau de végétation, surtout. Donc c'est meilleur. D'ailleurs, moi je le fais aussi. Et c'est plus rapide. On l'a vu ici avec des filets de poissons blancs, du cabillaud par exemple, ou du collin. On peut simplement mettre quelques minutes, voilà, une ou deux minutes pour avoir un poisson nacré, cuit dans la vapeur, dans son eau à lui. Tout à fait. Mais il faut faire gaffe, hein. Rien ne vaut le bain-marie quand même. Et ça, vous ne saviez pas, hein ? C'est ça ? Hein, quoi ? Le bain-marie ? Rien ne vaut le bain-marie, bien sûr. Non, si, si, tout vaut le bain-marie. Les amis, on a fini la cuisine. Anne, elle a terminé sa recette. C'est beau d'ailleurs de couleur, c'est magnifique. C'est beau et c'est bio, on pourrait dire. Regarde, tu as vu ce plat ? Rappelle-nous comment ça s'appelle. Donc on est sur un filet mignon caramélisé à la betterave. Caramélisé à la betterave. C'est vrai qu'on se sert du sucre de betterave, Anne, pour caraméliser. Il n'est caramélisé qu'avec le sucre de la betterave ? Avec un petit peu de jus d'orange. Un petit peu de cassonade. Voilà, un petit peu de cassonade. Tu cuisines ? Oui, j'adore ça. Très bien. Tu reviendras en émission pour faire la cuisine. Tiens, ça y est, là, je l'ai casté. Cochon qui s'en dédie. Oui, exactement. Chartreuse et cuisine, donc. Deux choses à faire. Chartreuse et cuisine. Et Paris Roubaix. On va regarder tout de suite, avant de s'intéresser aux produits qui sont sur cette table. Et je vois qu'il y a des frites, là, on nous a apporté des frites. Alors, c'est parce que, je vous explique, j'ai eu un coup de fil hier de Jeff Tuch qui m'a dit, des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Donc on lui a dit, ok Jeff, on s'en occupe, Jean-Paul Rouvre aura ses frites. Voilà. Aurélie, on est nous sur une recette beaucoup plus light, avec cette betterave. Comment est-ce qu'on a commencé ? On regarde le clip ensemble, regarde les images. Tu as évidemment commencé par préparer tes betteraves. Là, c'est de l'oignon dans quoi ? Donc c'est l'oignon dans l'huile, ni plus ni moins, pour faire revenir un petit peu, saler un petit peu les filets mignons, les mettre, les colorer, ni plus ni moins. D'accord. Une fois qu'ils sont colorés, on rajoute le jus d'orange. Oui, on presse des oranges dedans, carrément. Voilà, carrément, à l'ancienne. À l'ancienne, comme ça, à la preuve de poignée. Voilà, tout à fait. Une fois que c'est fait, on laisse bijoter à peu près une demi-heure. Après, on retire les filets mignons, on commence à éplucher nos betteraves, se servir de la peau pour faire des petits chips, etc. Pour faire un petit peu nos betteraves, on les cuit au micro-ondes, dans leur sachet, ni plus ni moins. Une fois que c'est fait, on vient faire notre caramel, en fait, ni plus ni moins au niveau de la sauteuse. C'est-à-dire qu'on met un petit peu de cassonade brune, jus de betterave qu'on a récupéré. Ah, le jus de betterave récupéré ? Voilà. On fabrique un petit caramel, on rajoute, en fait, notre réduction de sauce qu'on avait récupéré. Et si vous n'avez pas pris de notes chez vous, c'est évidemment sur France3.fr, sur la page de Les Recettes Midi en France, bien entendu. Anne, elle a pris des notes mentales, bien entendu. Anne, pour se réchauffer, j'ai un rêve, bon, en toute modestie, bien entendu. J'adorerais un petit peu chanter avec toi. J'adorerais. Si c'est possible, vous pouvez le faire également, les amis, si vous êtes un peu verus. Oui, les cœurs, oui, les snaps. Alors, vous allez vous installer le tempo, le ternaire. Ah, le ternaire, absolument. Alors, je crois qu'on avait prévu un petit air de musique de Charlie Parker, qui est Scrapple from the Apple. Absolument. Ça te va ? Ah, bon, moi, ça ne va pas parler. Alors, avec les paroles françaises. Maestro. Alors, c'est l'intro. Oh, je suis nulle. Sur l'air des double-six, bien sûr. Pendant le temps que nos gars ne sont pas là, on parlait, prenons le temps qu'on pourra. Tant qu'on est là, toutes les deux, tenez, nous, on parait bien que nos malades en pointe au bas. Pendant le temps que nos gars ne sont pas là, on parlait, prenons le temps qu'on pourra. Tant qu'on est là, toutes les deux, tenez, nous, on parait bien qu'ils nous ramèneront la gueule. Le dernier n'a aucun secret. C'est pour toi, tu swingues ta race, Vincent. Écoute, je swingue parce que tu es là. Voilà, je ne peux pas te dire, ça me met en joie. C'est le pas de calais, ça. Pendant que vous chantez, nous, on se régale ici. Ah, bah tiens, tu m'étonnes. Avec une mousse de betterave au chocolat. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est ircé, là. De ce côté-là. C'est étonnant de mélanger de la betterave rouge avec du chocolat. Eh bien, voilà, on pourra le refaire à la maison. Toi aussi, tu fais déguster de ton côté ? Oui, 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 moi aussi. Écoute, là, je fais déguster des smoothies, betterave et roquette. Et Aurélie, c'est la reine de la betterave, en fait. Vous l'avez bien compris. C'est pour ça qu'elle porte des parements rouges sur sa veste de chef. Aurélie ? Même les chaussures. Alors, on le verra tout à l'heure. Tu feras le poirier, comme ça, on verra tes chaussures pointées. Bien entendu, sur notre table, des gourmandises à base de betterave. Au milieu des arachois qui n'attendent qu'une chose. Là, madame, c'est habillé couleur. Betterave, venez là aussi, madame. Venez, 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 venez montrer. Regarde. Moi aussi, je suis fan de la betterave, nous dit-elle. Bien entendu, il y a toutes les couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Et tenez, bah, allez-y. Restorez-vous, je vous en prie. Tous ces petits blinis sont délicieux. Vous l'avez compris, il ne fait pas super chaud, ici, à Arras, aujourd'hui. Mais la chaleur est dans les cœurs, comme d'habitude, ici, à Arras. C'est comme ça qu'on est reçus depuis presque une semaine. Bon, bien entendu, les amis, vous savez que, pendant qu'on va faire notre petit buffet, on va préparer notre émission demain, parce que demain, on sera encore ici, à cet endroit-là, sur la même place, à la même heure, au même endroit. Malheureusement, soit Anne, que je remercie Anne Ducroz, notre maître chanteur de jazz, d'être venu nous donner une petite leçon de swing. Ça fait toujours du bien. Et on a bien compris que la prochaine fois, tu viens cuisiner avec moi. Ça, c'est fait, c'est comme si elle s'y était. Bon, les amis, vous avez quelques secondes, voilà, pour prendre une petite pause, puis vous retrouvez votre tranche du 12-13. D'abord, le journal régional, puis ensuite, le journal national, et puis ensuite, mettez-vous à la carte, et puis toute la journée sur François, vous l'avez compris, vous pouvez mettre dans le potoy, tranquillement, devant la chaîne. On se retrouve demain, au même endroit. D'ici là, bon appétit du Nord au Midi, en France. À demain. Je vous embrasse.